Hello, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Alors aujourd'hui je suis là pour vous faire une petite vidéo, donc je vais vous parler un peu de ma corité, enfin je vais vous montrer surtout. Et voilà franchement là on va pas trop voir mon visage, parce que vraiment c'était pas ça l'important, l'important c'était de profiter. Donc je vais juste vous laisser avec les images principales et puis voilà. J'espère que vous allez kiffer et je vous laisse avec la vidéo. Et on commence. Du coup tout a commencé on va dire le mardi 11 mai. Donc là j'ai commencé à faire mes affaires. Parce que mon billet d'avion c'était pour le 12. Donc là je commence à faire mes valises etc. Vraiment j'étais hyper en retard, j'ai fait mes valises la veille. Et je vous conseille vraiment de pas le faire. Vraiment c'est juste la meilleure manière de se mettre en retard. Mais bref du coup là j'ai réussi à tout faire. Le 12 mai j'étais à l'aéroport tranquillement tout ça. Et je suis bien arrivée à Dakar, donc je suis arrivée vers 18h. Et puis voilà tout s'est bien passé, j'étais super chaos. Donc je vous dis pas, j'ai plus rien filmé. Du coup là on se retrouve direct le lendemain. Je me suis réveillée assez tôt. Genre à 9h j'étais debout. Mais en même temps c'est la chorité. Donc tu peux pas dormir jusqu'à je sais pas quelle heure. Faut que tu te réveilles tôt. Du coup voilà je me suis réveillée. Vous me connaissez, je prends 20 ans à me lever. Et ouais genre je l'ai juste pris 20 ans à me réveiller. Et du coup voilà au bout d'un moment j'ai décidé de me lever. Je me suis levée tout tranquillement. Coucou ! Bref du coup là je me suis levée tout tranquillement. J'ai fait un peu mon lit. Tout ça avec de fait. Et je suis descendue pour prendre le petit déjeuner. Donc là je prends le petit déjeuner et tout ça. Donc en fait je suis descendue dans la cuisine avec ma nounou. Pour manger avec elle. Parce que toute ma famille avait déjà mangé. Donc il n'y avait pas trop d'intérêt à ce que je mange seule. Ma nounou c'est grave ma pote. De toute façon ceux qui le savent savent. Les vrais savent. On est tout le temps ensemble. On est tout le temps collés. Donc bref là j'ai mangé du lard. C'est du miel il me semble en français qu'on dit. Et c'est trop bon. Genre qu'il soit à la corité, à la tabaski. On mange tout le temps ça avec du lait cahier. C'est trop 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 bon. De toute façon les Sénégalais savent. Je ne sais pas si les autres pays aussi d'Afrique de l'Ouest en mangent. Mais vu qu'on a plein de plats en commun ça ne m'étonnerait pas. Mais bref c'est trop 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 bon. Du coup voilà j'ai refermé tranquillement. J'ai terminé de prendre mon petit déjeuner. Et bref c'était trop bon. J'ai tout mangé. Franchement j'ai tout mangé. Et après je suis remontée dans ma chambre. J'ai déjà commencé à faire mes valises. Donc j'ai sorti tous les cadeaux. Parce que je voulais me débarrasser très vite de ça et tout. Parce que tu vois quand t'arrives les gens ils ont hâte que je lui donne les cadeaux. Donc j'ai sorti les chaussures. Donc tous les petits cadeaux que je vais donner à ma mère. A mon père. Ma mère est venue les essayer. Elles étaient grave contente. Et bref. Donc là j'ai vidé ma valise. Et pour commencer à faire ma valise pour la saumone. Parce que bref vous comprendrez après. Mais ouais du coup là j'ai commencé à re-ranger ma valise. Et voilà les chaussures, le parfum. Bref. Parce qu'en fait on allait à la saumone. Donc c'est dans une autre ville au Sénégal. Et voilà. Il y a ma tante qui a une grande maison là-bas. Et on se retrouve souvent. Là je suis allée prendre ma douche. Là j'ai fait mon make-up. Tout ça tout ça. Ouais je me suis préparée. Et bref je vous expliquerai plus tard. Là où je partais. Donc voilà j'ai fait mon meilleur make-up. Et tout. Enfin j'ai essayé. Ensuite bah les habits bien sûr. Ma tenue était trop belle. Et j'ai posté sur Insta. Les gens ils ont grave kiffé. Ça m'a fait trop plaisir. Et bref. Du coup je peux vous expliquer où on allait. On partait à la saumone. En gros c'est une autre ville et tout au Sénégal. Et on a une maison. Enfin ma tante a une maison. Et on se retrouve souvent là-bas pour les fêtes. Toute la famille et tout. Et c'était trop bien. Trop 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 bien. Donc là on venait juste d'arriver. Et bien sûr on est arrivés pour l'heure du déjeuner. Je vous laisse avec les images. C'était trop bon. Il y avait du riz. Du poisson. Il y avait tout. Il y avait tout. Et tellement je voulais tout manger. Genre j'ai tout mis dans mon assiette. Genre il n'y avait aucune cohérence dans mon assiette. Mais bref du coup voilà. Après la c'est le dessert. Il y avait plein de choses. Les brochettes de mangue. D'orange. Bref il y avait tout. C'était trop 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 bon. Et bien sûr vous me connaissez les photos. Donc là j'ai fait ma meilleure vidéo. Tout ça j'ai fait mes meilleures photos. Et si vous voulez les voir. Vous n'avez qu'à partir sur mon Instagram en fait. Bref du coup là c'était l'heure du dîner. Ensuite on a mangé tranquillement et tout. On a mangé du couscous, du poulet. Bref et après je suis allée dormir. Et là c'est le lendemain. Je me suis réveillée. Il était genre 10h. Ouais voilà. Ensuite je me suis posée tranquillement au salon. Et juste un peu après bah j'ai mis mes chaussures. Comme vous pouvez le voir. Et je suis allée à la piscine. On a passé genre vraiment toute la journée à la piscine. Mais en fait il faisait tellement chaud. Il faisait 39 degrés. Donc bref là j'étais à la piscine avec mes cousins, mes cousines. On s'est posé tranquillement. On a commencé à jouer aux cartes. On avait ramené la musique et tout. Je ne vais pas la mettre parce que droit d'auteur je ne veux pas de problème. Et bref c'était trop bien. Vous voyez le genre de moment qui fait juste trop de bien. T'es là et tu te dis oh my god je suis trop bien en ce moment précis. Du coup c'est ce qui s'est passé. Ensuite on a déjeuné. Donc là j'ai mangé du tchèbouillap. C'est du riz à la viande. Et voilà. Et juste après on est parti à la lagune. Et c'était trop bien. Genre c'est un endroit où je vais souvent avec mon père quand je vais à la saumone. Et je vous montrerai façon. Donc là c'est comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Et bref. Donc en gros on peut y manger des huîtres. Des moules etc. Donc là c'est les dames qui y travaillent. Elles prennent là-bas les moules justement. Et tout ce qui est les coquillages. Et là elles ont commencé à nous montrer. Donc elles nous ont expliqué qu'il y avait des huîtres. Qu'il y avait des moules. Et plein d'autres choses. Mais je ne me rappelle plus le nom. Mais c'était des choses qui m'intéressaient. Et du coup là j'ai commencé à aller les voir. J'ai commencé à aller leur poser des questions. J'ai coupé le son. Mais je vous explique en gros. Vraiment je commençais à leur poser des questions. Je leur demandais s'il y avait de l'eau toute l'année. Elles m'ont expliqué que non. Qu'il y a des moments où ils ferment. Pour que tout revienne. Que ce soit les coquillages etc. Que l'eau monte. Que voilà. Genre c'est pas hyper régulier toute l'année. Mais qu'en tout cas une bonne partie de l'année. Elles ont des coquillages. Elles m'ont expliqué aussi qu'elles font tout toutes seules etc. Et que voilà. Genre ça leur appartient à elles. Et bref du coup là on a mangé des huîtres. C'était trop bon. Et après on est rentré. On était KO. Après la piscine tout ça. Là on était KO. J'ai même pas eu le temps de filmer le dîner et tout. Et j'ai fait que dormir. Genre j'ai vraiment fait que dormir. Et du coup voilà. Le lendemain on s'est réveillées. On a pris le petit déjeuner tout tranquillement. Après je suis partie dans la cuisine avec ma nounou et tout. Pendant qu'elle préparait le déjeuner. Elle a préparé du yas à guénard. Donc le yas à poulet. Je faisais que poser des questions. Parce que moi je pose 1000 questions. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Mais c'était tellement bon. De toute façon je vais vous montrer les vidéos juste après. Et voilà. Bah du coup voilà. Le résultat c'était trop bon. On a trop bien mangé. Et je me suis reservie deux fois. J'en pouvais plus. Après j'ai fait une sieste. J'étais KO. Et du coup juste après. Bah là c'est moi en train de faire le montage de cette vidéo. Parce que bon il fallait quand même qu'elle sorte. Il fallait pas que je vous abandonne. Et du coup voilà. Franchement c'était mon petit week-end de courité. Et ouais. Enfin voilà. C'était principalement ça. Bref. En tout cas voilà. Genre voici ma petite courité. J'espère qu'elle vous aura plu. J'avais envie de partager ce moment avec vous. Sans pour autant passer mon temps à filmer. Donc j'ai juste filmé quelques petits extraits. Et je vous ai tout présenté en voix off. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. J'espère que vous aurez bien profité avec vos familles. En tout cas je vous aime fort. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada